salut dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui ça va être une petite vidéo nature je vais vous montrer un peu qu'est ce qu'on peut avoir comme insectes dans notre jardin tout le long de l'année donc j'ai filmé quelques quelques insectes dans mon jardin chez des voisins et tout ça pendant toute l'année 2019 l'année le 2 février 2020 et je vais vous montrer quelque chose excusez moi un peu de bordel on est en hiver donc le jardin n'est pas du tout rangé vous voyez ça c'est une toile pour pour la terrasse pour l'été pour ce gouver du soleil et là dedans souvent il ya des choses intéressantes je vais vous montrer ça si on tourne là qu'est ce qu'on peut voir on voit quelques guêpes ils sont en train de dormir si je tourne le deuxième ce qu'il y en a d'autres mais il ya rien aujourd'hui c'est beau donc son tête de sortie alors comme je dis ouais c'est des futurs rennes c'est des rennes en hibernation qui dorment il se réveille un peu parce qu'il fait un peu beau aujourd'hui la température est de 20 degrés pour un 2 février 2020 c'est quand il est exceptionnel donc ça reste magnifique ils sont pas du tout dangereuses m'attaquent pas même si à des vibrations alors donc tous ces endroits ça cache en malheureusement s'attache un peu les la toile mais bon c'est comme ça c'est la nature après ici vous êtes sur une punaise verte vous avez aussi des coups des punaises asiatiques j'ai essayé de vous en montrer une alors essayez de vous montrer ça vous voyez là on est sur une punaise asiatique on les reconnaît avec des petites tâches sur les côtés et les antennes rayées aussi on voit les rayés blancs et noirs voilà ça c'est une punaise asiatique on appelle ça la punaise diabolique aussi donc vous voyez ces endroits là c'est des endroits où les guêpes vont hiberner l'hiver pour après fabriquer leurs propres nids l'été bon maintenant je vais vous montrer ben tout ce que j'ai filmé en 2019 des petites vidéos que j'ai filmé qui va trouver avec un peu de musique j'espère que ça va vous plaire alors n'hésitez pas à faire ça avec vos enfants vous risquez rien du tout d'observer les animaux vous prenez un téléphone un appareil photo ou même sans filmer vous regardez dans la nature vous levez les feuilles et des abeilles et punaises et coccinelles un peu de tout même des araignées c'est joli à voir c'est il faut il faut faire connaître la nature à nos enfants pour la préserver c'est très important donc je vous laisse avec toutes ces vidéos et je vous dis à très bientôt les télés oh Sous-titrage ST' 501 ... 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